bonjour et bienvenue chez monsieur Mourad toujours dans le cadre de la révision pour les examens de bac je vous propose aujourd'hui la correction de l'exercice numéro 1 session principale 2015 section sciences expérimentales concernant la partie géométrie dans l'espace donc voici l'annoncé de l'exercice ça me pose à l'exercice qui m'envoie comme d'honneur et alors je vous propose à l'exercice puis je vous propose à l'exercice avec moi bon on va rapidement donc début de l'annoncé l'espace rapporté au repère autonomie directe au GK on a quatre points A B C D définit les coordonnées de l'intérimité sur la question de l'autre on va montrer que les points A B C déterminent un plan qu'on va l'appeler P et on va justifier que l'équation de ce plan P est X plus Y plus Z moins 2 pour vérifier que D n'appartient pas au plan P donc on va commencer par la question donc on va calculer les composantes du vecteur A B et les composantes du vecteur A C alors que les points A B C ne sont pas alignés donc le triplet A B C déterminent un unique plan P donc les composantes du vecteur A B sont 0 moins 2 2 les composantes du vecteur A C donc on va calculer les composantes du vecteur A B C et on va calculer les composantes du vecteur A B C donc là on va mettre la ligne de 6 et on va mettre le déterminant qui s'appelle moins 2 0 2 1 à ce qu'on a fait ensuite on va calculer l'ordonnée donc on va mettre la ligne de l'ordonnée on va mettre la ligne de 6 et on va mettre le déterminant qui s'appelle 0 moins 1 2 1 donc les voici donc l'ordonnée enfin en nesbe la cote donc on va mettre la ligne de la cote donc on va mettre la ligne de la cote ensuite on va mettre le déterminant et j'écris 0 moins 1 moins 2 0 voilà je les ai écris ensuite j'ai calculé moins 2 fois 1 et là 0 fois 2 et là 0 fois 2 et là 0 fois 2 et là 0 fois 0 fois 0 ça fait moins 2 puis 0 fois 1 c'est 0 donc ça fait 0 plus 2 avec le sinimoire à l'extérieur j'obtiens moins 2 la cote 0 fois 0 c'est 0 donc le résultat est moins 2 le produit vectoriel est différent du vecteur nul donc les vecteurs AB et AC ne sont pas colinières par conséquence les points ABC ne sont pas alignés donc ils déterminent un unique plan P on va vous demander qu'on a l'équation du plan on va vous demander l'équation on va vérifier donc pour vérifier que l'équation x plus y plus z moins 2 est une équation du plan P il suffit de vérifier que A les coordonnées de A les coordonnées de B et les coordonnées de C vérifient cette équation on va vous demander donc je calcule x plus y plus z moins 2 en remplaçant x, y, z par les coordonnées de A j'obtiens 1 plus 1 plus 0 Mouin deux ça fait bien 0 donc les coordonnées de A je passe au point B donc les coordonnées de B à 1 moins 1 plus 2 donc à droite x va 1, y va moins 1 ou z va 2 moins 2 donc à mer il calcule tu est 0 ce qui prouve que les coordonnées de B vérifient cette équation Et enfin, pour le point C, il y a les coordonnées inter-0 à 1, donc il fait 0 plus 1 plus 1 moins 2, ça fait bien 0. Donc, les coordonnées de C vérifient l'équation proposée, ce qui prouve que l'équation X plus Y plus Z moins 2 égale à 0 est une équation du plan P. La question C, je n'ai pas dit que le D n'appartient pas au plan P, on remplace les coordonnées de D dans l'équation du plan P. Donc, X, Y, Z est un 1, 1, 4, donc une coordonnée de D, on a fait X plus Y plus Z moins 2, on a 1 plus 1 plus 4 moins 2, ce n'est pas 0, donc D n'appartient pas au plan P. Donc, le point D est à l'extérieur du plan P. Nous avons donc deuxièmement petit a, on va vérifier que le triangle ABC est rectangle en C. Bien sûr, le triangle ABC est rectangle en C, lorsque AC et BC sont perpendiculaires, c'est-à-dire que les vecteurs C, B et C, A sont orthogonaux. Donc, c'est les composantes de C, B et de C, A, on a fait produit scalaire. Donc, le produit scalaire, on a bien dit, on voit 1 fois 1, 1, moins 2 fois 0, c'est 0, 1 fois moins 1, c'est moins 1. Ça fait 1 moins 1, c'est 0, ce qui prouve que les vecteurs C, B et C, A sont orthogonaux, donc le triangle ABC est rectangle au point C. Bon, puisque le triangle ABC est rectangle au point C, et donc le milieu de l'hypotenuse, AB ou l'hypotenuse de ce triangle, le milieu de l'hypotenuse qu'on a nommé H, termine sa mère H, ce sera obligatoirement le centre du cercle qui passe par ABC, et l'hypotenuse B, c'est le cercle circonscrit au triangle ABC. Vous avez donc une belle question, petit bout. Troisièmement, donc, attendez la droite delta qui passe par le point H, les coordonnées de la 1, 0, 1, bien sûr, puisque H est le milieu de AB, donc les coordonnées de H, en calculant XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, et ZA plus ZB sur 2. Donc, la droite delta passe par H, est perpendiculaire au plan P. Bon, puisque le vecteur suivant, N de composante 1, 1, 1, est un vecteur normal du plan P, et ce vecteur à N de composante 1, 1, 1, 1, ces deux vecteurs sont collinières, donc AB vecteur et la C, puisqu'il y a un vecteur normal du plan P, tout vecteur collinière au vecteur AB vecteur et la C est lui-même un vecteur normal du plan P. Donc, N est un vecteur normal du plan P. La droite delta est perpendiculaire au plan P, donc le vecteur normal du plan P est un vecteur directeur de la droite delta. Finalement, la droite delta est un vecteur directeur de la droite N, et la droite H qui est un vecteur directeur de la droite N, qui est un vecteur directeur de la droite N, donc je passe à la représentation par des delta, donc je n'ai qu'à x égale, je n'ai qu'à l'abscisse de H qui est 1, plus 1 fois alpha, j'obtiens la limite de l'x. Je n'ai qu'à l'y, il y a 0 plus 1 fois alpha, c'est-à-dire alpha, et je n'ai qu'à l'z, il y a 1 plus 1 fois alpha, il y a 1 plus alpha. C'est une tariqe, donc l'étalé de l'équation paramétrique d'une droite dans l'espace. Donc, quatrièmement, je n'ai qu'à l'écteur directeur de la droite delta, on va prouver que M est équidistant des points A, B, C, donc MA égale MB égale MC. Bon, on va dire que H est le centre du cercle circonscrit au triangle A, B, C, et on va voir les données de l'exercice, donc on va voir les données de l'exercice, donc H est le centre du cercle circonscrit au triangle A, B, C, on va dire que H est le centre du cercle circonscrit au triangle A, B, C, et delta est perpendiculaire au plan A, B, C en H. Donc, delta, obligatoirement, c'est l'axe du cercle circonscrit au triangle A, B, C. Par définition, donc tout point de l'axe d'un cercle est équidistant à tous les points du cercle, ce qui prouve que la distance MA, MB et MC sont égaux. D'ailleurs, j'ai eu une autre chose à dire sur le cercle circonscrit au triangle A, B, C, et sur le cercle derrière, donc je vais parler de la distance qui est à la M, qui est la même chose MA, qui est la même chose MB, qui est la même chose MC. Donc, il y a une question, donc je vais calculer le calcul, donc il suffit de faire un raisonnement. Puis, donc, dans la question petit B maintenant, on va trouver un point I qui est à la fois appartenant à delta et A est égal à I, donc il y a un masif à la mobile A ou I, si je ne connais pas ça. Bon, comment est-ce que la condition Lula quand I appartient à delta ? On a vu que la note dans le delta, elle doit vérifier les conditions du système paramétrique au delta, qui sont x égaux 1 plus alpha, y égaux 1 plus alpha, et z égaux 1 plus alpha. elle doit mettre les coordonnées d'un point quelconque de delta. I appartient à delta, donc ces coordonnées doivent vérifier ces conditions. Donc, il y a un x égaux 1 plus alpha, y égaux 1 plus alpha. De plus, la charte la dernière, quand I est égal à I, on a normalisation pour laха, les coordonnées déc mosque 1 mais 1. Donc, pour que l'AI qui marche on a��INAITي, on Saansière fanat, donc on a 1x, x a moins x i est alpha au carré ensuite y a moins y i est alpha moins 1 au carré ce n'est pas comme la coordonnée de i ou la coordonnée de a ensuite z a moins z i est alpha plus 1 on va mettre en place au carré donc la distance est a mais rien de racine juste pour la racine on veut dire que la racine est en deuxième moment la distance id est donc x d moins x i est au carré donc x d moins x i est alpha plus y d moins y i au carré plus z d moins z i entre parenthèses au carré donc la condition est à l'équation l'équation est à l'équation les deux conditions précédentes il y a un calcul donc je vais faire le développement alors nous avons des simplifications alpha au carré est maintenant ou maintenant alpha moins 1 au carré est maintenant il me reste alpha plus 1 au carré est égal à alpha moins 3 au carré donc le point i appartient à delta a et a est égal à d et si seulement si alpha plus 1 au carré est égal à alpha moins 3 au carré j'ai développé maintenant alpha carré plus 2 alpha plus 1 égale alpha carré moins 6 alpha plus 9 alors on va faire une autre simplification avec alpha carré moins 1 qu'est ce qu'il me reste il me reste il me reste il me reste il me reste le premier membre avec 2 alpha ça fait 8 alpha il me reste le deuxième membre donc 9 moins 1 ça fait 8 donc la condition est là il y a 8 alpha est égal à 8 donc alpha doit être 1 et de cela on va trouver les coordonnées du point i en remplaçant alpha par 1 donc il coordonnée était en haut 1 plus 1 et en i2 1 avec 2 ensuite alpha et en i1 et enfin 1 plus 1 et en i2 donc il y a un seul point i de la droite delta tel que i a est égal à id c'est le point i de coordonnée 2,1,2 question l'Echren et donc on va prouver qu'il existe une sphère qui contient les 4 points ABCD donc les 4 points ABCD se trouvent sur une sphère et on va préciser le centre et l'orient de cette sphère donc puisque le point i appartient à delta et d'après les questions les faits on va trouver A est égal à IB est égal à IC de plus A est égal à ID donc on va l'arbre à l'arbre à l'arbre à l'arbre donc A est égal à IB est égal à IC est égal à ID donc si je considère maintenant la sphère de centre i et d'orient A A peut-être bien, on va trouver facilement sans problème et racine de moins 1 au carrière 1 plus 1 moins 1 au carrière c'est 0 plus 2 moins 0 au carrière c'est 4 donc racine de 1 plus 4 ça fait 5 donc si je considère maintenant la sphère de centre i ou de rayon racine de 5 or EA est égal à racine de 5 donc IB est égal à racine de 5 IC est égal à racine de 5 ou ID est égal à racine de 5 donc les 4 points ABCD se trouvent sur cette sphère donc les 4 points sont sur la même sphère c'est la même sphère c'est la même sphère c'est la même sphère c'est la même sphère